Bonjour, je veux vous montrer aujourd'hui comment exporter vos réglages si vous utilisez le thème premium newspaper de Thème Junkie. Une fois que vous êtes connecté à l'administration de votre WordPress, vous allez donc dans Apparences, et vous allez jusqu'à Options de sauvegarde, sur laquelle vous cliquez. Voilà. Et donc vous arrivez sur cette page où il vous propose soit d'importer des paramètres, soit de les exporter. Donc nous, là, ici, on veut exporter les réglages. Donc il suffit de cliquer sur Télécharger le fichier d'exportation. Vous l'enregistrez donc sur votre disque dur dans le dossier de votre choix. Voilà, vous l'enregistrez. Et une fois que vous êtes sur le site sur lequel vous voulez importer ces paramètres, il vous suffit donc de vous connecter pareil à l'administration de WordPress. Elle est à Apparence, Options de sauvegarde. Et cette fois-ci, vous allez donc ici, dans Importer des paramètres, cliquez sur Choisissez un fichier. Et là, vous allez rechercher le dossier que vous venez de télécharger. Donc voilà, le fichier JSON. Donc là, moi, je ne vais pas le faire puisque je suis sur le même site. Donc ça n'a aucun intérêt. Mais voilà, il vous suffit de sélectionner. Et après, de cliquer sur Ouvrir. Voilà, j'annule. Et comme ça, vous avez pu exporter vos réglages pour les mettre soit sur un autre thème ou alors ça peut vous servir pour, par exemple, si vous avez installé le thème et que, au bout d'un certain temps, vous vous rendez compte que vous avez tout intérêt à utiliser un thème enfant et que donc vous voulez basculer sur le thème enfant sans avoir à refaire tous les réglages. Donc avant d'activer le thème enfant, faites la sauvegarde des réglages comme je vous l'ai indiqué là et activez ensuite le thème enfant, puis importez donc les données dans le thème enfant. Dernière chose, je vous invite aussi à faire une sauvegarde de ces réglages. Une fois que vous avez terminé de régler votre thème, ça pourrait vous être utile si jamais vous aviez un souci avec votre WordPress et que vous ayez réinstallé notamment le thème. Ça vous fera gagner du temps. Et ça, surtout, vous avez vu, ça ne prend vraiment pas de temps de faire cette sauvegarde. Voilà, bien écoutez, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501